Bonjour et bienvenue dans ce deuxième podcast. Aujourd'hui, j'aimerais aborder la question des exercices techniques. Sont-ils réellement utiles ? Les avis sur le sujet sont très partagés. Certains guitaristes les recommandent et d'autres les jugent inutiles, voire même néfastes. J'y avais d'ailleurs déjà consacré un article listant les arguments de chaque camp. Si vous voulez davantage d'informations, je vous invite à le lire en cliquant sur le lien qui apparaît à l'écran ou sur celui présent en description. Si vous avez déjà eu le sentiment de perdre votre temps en travaillant des exercices techniques, c'est très certainement parce que vous n'en avez pas compris la fonction première. L'objectif d'un exercice technique est d'isoler une difficulté pour vous aider à la maîtriser. C'est donc une approche très ciblée qui vise à comprendre et assimiler les mécanismes du geste à accomplir. Un exercice technique doit toujours répondre à un besoin précis. Faire des heures d'exercice sans jamais avoir conscience de pourquoi vous le faites n'a strictement aucun sens. C'est juste une immense perte de temps qui vous donne l'impression de ne jamais progresser. Il existe des milliers d'exercices possibles pour améliorer votre maîtrise de la guitare. Et si vous ne connaissez pas précisément la ou les causes de vos problèmes, il vous sera impossible de choisir les bons exercices. Au lieu de vous disperser dans tous les sens, posez-vous plutôt cette question. De quoi ai-je le plus besoin en ce moment ? Ensuite, demandez-vous comment vous pouvez y répondre au mieux. Prenons un exemple. Si vous avez des difficultés pour jouer en rythme, alors votre premier objectif est d'identifier clairement le contexte où elles apparaissent. Est-ce quand vous jouez une suite d'accords, quand vous dépassez une certaine vitesse, ou encore quand vous utilisez le doigt 4 à la main gauche ? Sans cette information, vous ne pourrez pas choisir des exercices techniques adaptés à votre situation. Afin de mettre en pratique mes conseils, je vous propose d'y réfléchir immédiatement. Mettez la vidéo en pause, et dites-moi en commentaire quelle est votre plus grosse difficulté actuelle, et dans quel contexte elle est le plus présente. Reprenons maintenant notre exemple. Si votre problème de rythme apparaît dans un enchaînement de 4 accords, entraînez-vous déjà à le répéter parfaitement sur un seul accord. Dès que vous vous sentez à l'aise, enchaînez cet accord au suivant, puis ajoutez petit à petit les deux autres, jusqu'à retrouver la grille d'accords complète. Si vous êtes plutôt en difficulté à cause d'un tempo trop élevé, notez votre vitesse de confort, c'est-à-dire celle où vous êtes capable de tout jouer parfaitement, et identifier celle où les erreurs commencent à apparaître. Alternez ensuite des phases lentes, où vous jouerez à votre vitesse de confort, avec des phases rapides, où vous tenterez de dépasser votre limite actuelle. L'objectif est de fournir un effort bref, mais intense pendant la phase rapide, puis d'utiliser la phase lente comme une période de repos. Si par exemple vous bloquez sur un motif de 6 notes, répétez-le 4 fois pendant les phases lentes, et une seule fois pendant les phases rapides. Si vous contrôlez mal les mouvements de votre doigt 4, entraînez-vous à le poser au plus proche de la frette, et sans faire d'appui excessif sur la touche. Une fois que vous l'avez correctement positionné, soulevez-le en restant toujours proche de la corde, puis recommencez toute l'opération plusieurs fois. Faites-le sans même utiliser votre main droite, pour avoir une concentration maximale sur le geste du doigt 4. Si vous débutez, vous aurez sans doute encore du mal à bien choisir vos exercices techniques. Dans ce cas, créez-les à partir d'un exemple concret. Si vous rencontrez une difficulté de rythme dans un morceau, il vous suffit d'extraire le fragment qui vous pose problème. Réduisez-le à seulement quelques notes, et répétez-le lentement. Avec cette méthode, vous êtes certain de travailler un exercice adapté à vos besoins. Si vous voulez connaître d'autres méthodes pour maîtriser la guitare sans perdre votre temps avec des exercices inutiles ou mal choisis, je vous recommande la lecture de mon livre. Pour y avoir accès, il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît à l'écran ou sur celui présent en description. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos, et mettez un pouce bleu, car c'est essentiel pour la visibilité de ma chaîne sur YouTube. Merci et à bientôt.